On appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, nos agriculteurs sont à nouveau dans la rue. Et pour cause, vous les mettez à la rue. Vous les oubliez. Vous les abandonnez. Vous les ignorez. Vous n'écoutez pas leurs cris d'alerte et de souffrance. Ils traversent une grave crise structurelle qui a trop duré. Or, ils sont une force vive de notre pays. Ils travaillent notre terre. Ils nous nourrissent. Ils entretiennent nos espaces. Ce sont des chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Comment pouvez-vous les laisser de côté ? Comment votre majorité peut-elle refuser de discuter d'une proposition de loi présentant des solutions concrètes pour nos agriculteurs ? Comment votre majorité peut-elle en commission des affaires économiques rejeter article par article nos propositions ? Qui sont l'aboutissement d'un important travail en lien avec nos agriculteurs ? Il est grand temps de redonner leur fierté à nos agriculteurs. Il est grand temps de retrouver une agriculture compétitive, performante et innovante. Il est grand temps que nos agriculteurs vivent du fruit de leur travail et obtiennent des prix rémunérateurs. Monsieur le Premier ministre, à quand une véritable politique agricole française ? Il est grand temps d'agir. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez conclu votre question avec les grands temps de faire une politique agricole nationale. J'ai déjà entendu ça sur un certain nombre de rangs, et dans la voix et dans l'expression d'un certain nombre de personnalités politiques. Si vous pensez qu'on peut se passer de l'Europe aujourd'hui avec 9 milliards d'euros d'aide, si vous pensez, comme vous l'aviez fait d'ailleurs au moment où vous étiez en responsabilité, que le budget européen pour l'agriculture pouvait être réduit, c'est votre responsabilité, et vous devrez vous expliquer devant les agriculteurs. Quant à vos projets de loi que vous avez défendus, monsieur le député, il y a un principe qui est dans ce projet de loi, qui consiste à trouver des solutions, et nous sommes prêts à en discuter. Sauf que l'essentiel de ce projet de loi, monsieur le député, consiste à faire des baisses de charges, donc vous savez très bien que ciblées comme vous les avez ciblées, elles sont impossibles à mettre en oeuvre, compte tenu du droit européen, qui est aujourd'hui celui que vous avez aussi négocié à l'échelle européenne. Vous me dites après que ces baisses de charges sont gagées, puisque ce sont des dépenses budgétaires. Et vous les avez gagées, c'est votre droit, sur une augmentation de la TVA et de la CSG. C'est sur ce point-là que nous avons une différence. C'est sur ce point-là que nous avons une divergence. Et je vous rappellerai, monsieur le député, que contrairement à ce que vous dites sur les baisses de charges, si aujourd'hui dans l'agriculture, on dépasse les 1,8 milliard d'euros de baisses de charges, c'est parce qu'ont été pris des décisions par cette majorité pour faire bénéficier de l'agriculture, les baisses de charges et le pacte de responsabilité. Ce que, je vous le rappelle, monsieur le député, vous n'avez jamais fait et jamais mis en oeuvre. Donc sur ce sujet, si on veut être cohérent, si on veut donner de l'espoir aux agriculteurs, il faut trouver de vraies solutions et pas faire de fausses promesses.